Et une vingtaine de jours, à peine après le décès du jeune Johan, âgé de 15 ans, et bien qui a été poignardé devant le lycée de Bainbridge aux Abîmes, et bien la Guadeloupe est de nouveau indignée face au meurtre d'un jeune mineur de 17 ans, cette fois-ci abattu d'une balle en pleine tête dans la nuit de samedi à dimanche à Bastère. Un nouveau crime de sang qui allonge une liste qui compte déjà une trentaine de noms. Regardez. Déjà je me dis, s'ils ont fait ça, c'est peut-être pour montrer quelque chose, leur mécontentement, mais bon c'est des criminels quand même quoi, de... Voilà, et franchement, je ne sais pas ce qui se passe en Guadeloupe. On dirait que depuis 6 ans, 7 ans, il y a une vague de violence qui nous berce la nuit, et on se réveille le matin, voilà quoi. Bon, mais la violence en Guadeloupe, c'est... On veut dire depuis les gars qu'on peut exemple, mais la société même, ils ne donnent pas du travail aux jeunes, et les jeunes ont besoin d'argent. Moi, bon, j'ai 38 ans, je n'ai pas besoin d'argent, et je leur prends le coup, je n'aime pas la violence, mais quand les jeunes voient qu'il n'y a pas de travail, on leur donne pas de travail, ils ont besoin d'argent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils braquent, tout ça. Ils votent pour un maire, Jacques Mangou, il ne fait rien, il ne fait rien. Par exemple, là où j'habite, dans la cité où j'habite, là où il y a, en dessous la cité, c'est sale, il y a presque un mètre de pourri, de poubelle, ça sent, c'est pas hygiénique, c'est pas un mode de vie. Donc c'est tout ça, la violence, tout le cadre en général, il faut donner du travail aux jeunes. Mais les gens qui travaillent dans la vie de Port-Abitre sont 100 ans. On ne les met à la retraite pour donner de la vie de Port-Abitre. Moi, j'ai 38 ans, depuis tout petit, je vais voir travailler là. Aller à la retraite, laisser la place pour les jeunes, vous voyez, ça va vous dire. Moi, je vois que même si M. Cazinelle est arrivé, pour les gens qui font la délicance, pour eux, c'est comme si c'était rien du tout, quoi. Ils vont toujours continuer dans leurs affaires, pour eux, ils s'en foutent, quoi. Carrément, voilà, il faut vraiment que les forces de l'ordre, vraiment, encadrées, comme je dis, toute la Guadeloupe, pour que ça puisse arrêter, parce que, même s'ils vont aller aux policiers, ils vont toujours essayer aller contre la loi.